Bonjour. Je pense que la matière aujourd'hui, je la comprends plutôt bien. Donc est-ce que je pourrais aller sur mon ordi, s'il vous plaît? Oui. Après avoir eu l'autorisation de son enseignant, Sandrine Nobert a été dispensée du cours de mathématiques. Pendant que ses camarades apprennent la matière, la jeune élève de premier secondaire a le droit de travailler sur son projet de création de jeux vidéo. Si je comprends bien la matière, bien, je peux aller sur mon ordi puis développer un jeu vidéo. Donc, ils proposent des manières comme que les autres écoles ne proposent pas Moi, je m'assure juste qu'elle fait les numéros qui me permettent de confirmer qu'elle comprend. Je vais, à l'occasion, faire une sélection d'exercices. Par la suite, elle peut se concentrer sur son projet. Sandrine fait partie de la première cohorte créée en septembre dernier du parcours pour élèves à haut potentiel du collège privé François de Laval. Une quinzaine de jeunes surdoués sont inscrits. Le but, c'est de répondre à un besoin pour leur permettre de fréquenter le milieu scolaire régulier, mais d'avoir un projet, un programme adapté à leurs besoins, à leurs motivations pour les garder à l'école. L'élève surdoué a le choix de demeurer en classe ou de poursuivre son projet personnel, soit à la bibliothèque ou dans le local des sciences, par exemple. Le jeune est toujours supervisé par un membre du personnel. Dans le cas de Sandrine, c'est son professeur de mathématiques. Si elle a besoin, par exemple, dans le cadre de son projet d'une création de jeux par ordinateur, de se rendre au centre de production multimédia, elle pourrait le faire venir au centre de production et être supervisée par le personnel qui est là. La mère de Sandrine ne voit que des bénéfices au programme. Ce programme-là, en fait, ça fait la différence dans sa motivation. C'est vraiment ça. À l'école primaire, on a dû lui faire l'école à la maison en sixième année, parce qu'elle a commencé la sixième année, puis c'est une année où c'est beaucoup de consolidation, des acquis. Ça a pris cinq jours. Sandrine a pleuré en revenant de l'école. C'est des enfants qui ont besoin de défis. Fait que tu peux pas juste les envoyer à la bibliothèque lire. Ça me part de la motivation pour garder mes notes hôtes et pour quand même bien travailler, parce que des fois, t'es juste tenté de laisser faire puis juste dormir. T'es tellement ennuyé que ça t'attend même plus de travailler. Mais avec ça, ça te donne un peu plus de motivation. Le programme est offert par le Collège sans frais de scolarité supplémentaire. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.